Voici le groupe Facebook qui fait tant polémique. Préjugés, stéréotypes, clichés racistes, des publications qui ont suscité l'indignation et engendré à leur tour des propos haineux, allant même jusqu'aux menaces. Si c'est habituel de retrouver ce genre de propos sur les réseaux sociaux, la particularité ici est l'intervention régulière d'élus, mais aussi de colistiers, de candidats aux élections municipales. Des injures racistes, virtuelles, mais condamnables. Un an de prison et une amende d'un million huit cent mille francs avec une interdiction d'accès aux fournisseurs internet. Pour exemple, Edi Denis, conseiller municipal, a été condamné pour injure publique raciste sur Facebook l'année dernière. A la suite du procès, il l'a démissionné. Toute victime peut déposer plainte auprès d'une brigade de gendarmerie d'un commissariat de police ou depuis une plateforme spécialement dédiée. Mon brigade est entièrement dédiée à cette problématique au pays. Elle porte le nom de SOLC pour Section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces. menace. Sous-titrage Société Radio-Canada